Les effets du stress sont innombrables. Le déséquilibre bizarre, ces chocs nerveux qui me secouent la tête et me crispent les membres. Ces frissons, j'ai les mains froides et moites, les jambes électriques. Mes joues écarlates me trahissent, je le sais. Comme un gosse certain de sa honte, comme un gosse qui a compris que d'autres le regardaient, que leur avis était essentiel, que leur rire était mortel. Une larme s'échappe de mon oeil et je sais que le vent n'y est pour rien. L'impression que mon corps d'adulte est attaqué par ma morale d'enfant. A mes côtés, Monica Bossé, la patronne, celle qu'on appelle ici la matriarche, ou Maman Utoya, une gauchiste de premier ordre, la grande prêtresse de ce catéchisme marxiste depuis près de vingt ans. Enmitouflée dans un imperméable noir à capuche, elle m'angoisse parce que je n'arrive pas à déterminer si sa grimace est un sourire. Elle tourne ses yeux vers moi. Ce n'est pas un sourire, ni une supplication. C'est bien une grimace. Elle sait ce qui l'attend. Elle qui se fait flatter à longueur de journée par sa horde boutonneuse. C'est celle à qui on peut se confier, la maman copine, la prof cool, celle qui a de l'allure, qui crée des vocations, qui se tape le prof de sport de vingt ans plus jeune, celle qui met à l'aise, qui a un côté grande gueule, qui ne juge pas, celle qui est ouverte d'esprit, elle sait. Elle détourne le regard à bout portant. Quand je lui tire dans la tête, deux fois, l'arrière du crâne éclate comme un bouton d'acné et délivre sur le sol un panache de cervelle jaune et rouge. L'ouverture d'esprit, c'est ça ? Tuer un homme, vous ne serez plus sûr de rien. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris, pensé, décidé, affirmé, défendu, construit, aïe, tout ça est devenu insignifiant depuis que j'ai laissé trois cadavres derrière moi. Je suis déchiré entre bouffée de puissance et accablante impression de petitesse. Mon cœur sonne dans ma tête, je viens de perdre un litre de sueur, je manque d'air, je suis dans un état de détresse. Je m'agrippe à mes armes comme un vieillard à sa canne. Ce fusil gunnir et ce pistolet molnir, dont j'étais si fier ce matin, me paraissent maintenant dérisoires, me font presque honte. Après des années de préparation, d'écriture et de haine, des mois de travail, d'entraînement et de planification, des journées de peur, de doute et de mise au point, en une seconde je viens de basculer du côté des tueurs, de sortir de ce que j'étais, d'entrer dans l'histoire et dans le royaume des donneurs de mort. Je ne serai plus jamais le même. Aucun soldat, aucun bourreau, aucun psychopathe ne s'était jamais remis d'avoir tué. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas sourire et dire que c'était facile, mais je l'ai fait. Moi et personne d'autre. J'ai eu ce cran dont rêvent des millions d'hommes. Eux resteront des larves, moi je suis sorti de mon cocon, je suis quelqu'un. J'ai plongé dans l'autre monde, dans la nuit de la morale, dans un profond coma éthique. Moi, même si je n'étais pas fait pour ça, je l'ai fait. Quelque chose s'est débloqué à l'instant où j'ai tiré sur ce garde. Je ne peux pas courir, mon équipement est trop lourd. J'y perdrai mon souffle là-haut. C'est une guerre qui m'attend. Selon Pythagore, le commencement est la moitié de tout. J'ai commencé, je dois finir. Le barrage a cédé. La vague va déferler. Nevant que la haine s'accumulait là-derrière. Malheur à quiconque me croisera. Je ne peux plus reculer et plus rien ne peut rétablir les choses. J'irai au bout. Je vais engloutir tous ces marxistes dans la rage qu'ils ont créés. Une rafale de vent m'apporte des cris. Inquiétude dans la cour de récréation, ils sont piégés. Le reptile est sur leur île. Ma réalité va percuter la leur.